Et yo les petits potes, j'espère que vous allez super bien, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Garry's Mod aujourd'hui, ça fait très longtemps les amis. Et aujourd'hui on va être parti pour faire un add-on review, j'ai un add-on à vous présenter que vous connaissez peut-être probablement, mais je trouve qu'il est beaucoup trop sous-coté au niveau français. Mais avant tout les amis, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur like pour le retour sur Garry's Mod, je vais faire plusieurs vidéos par semaine comme ça qui vous présenteront les meilleurs add-ons, ceux que j'adore sur Garry's Mod. Bien sûr les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à télécharger l'add-on en privé, puis allez le tester tout simplement si vous voulez découvrir aussi d'autres choses comme celle-ci. Alors du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter l'add-on Minecraft les amis, ça fait un bon moment qu'il est disponible sur le workshop, il a été créé en 2012 et mis à jour en 2016. C'est un add-on qui va vous permettre de spawn toutes sortes de blocs à la Minecraft, vous avez vraiment pas mal de choses, pas mal de choix. Je vous montre un petit aperçu tout de suite, mais voici la liste globale de tous les blocs que vous allez pouvoir poser, franchement c'est un truc de ouf, il y en a tellement et tellement de possibilités de créer à l'intérieur de Garry's Mod. Je trouve cet add-on très sympa parce que justement il permet de diversifier un petit peu les serveurs qu'on a l'habitude de voir, ou tout simplement vous, si vous n'avez pas le jeu Minecraft et que vous avez Garry's Mod, et bien vous pouvez vous amuser en sandbox, en solo, à aller construire justement les créations de vos rêves. Mais très important avant tout les amis, notez sur 10 l'add-on parce que vraiment je pense qu'il a du potentiel, mais vous dites-moi dans quel contexte on pourrait l'utiliser. Je vous mets aussi 3 commandes qui permettent de limiter le nombre de blocs par personne, donc si vous voulez l'utiliser sur un serveur public, il est totalement possible de limiter le nombre de blocs par personne. Vous pouvez aussi bien sûr blackly certains modèles si vous voulez pas les utiliser. Allez, trêve de barvardage, passons tout de suite à la démonstration. Donc pour la petite démo, on a une petite place juste ici, on va s'installer. Donc pour utiliser l'add-on, vous allez vous rendre dans votre menu des props, vous allez cliquer sur Arm, Minecraft et vous allez prendre le Minecraft Suite. Quand vous l'avez en main, il y a deux choses à savoir. Clique droit, ça pose le bloc. Clique gauche, ça le casse. R, ça vous permet d'ouvrir le menu. Dans ce menu, du coup, vous pouvez voir un nombre incalculable de props. Donc je vais vous montrer quelques idées de créations qu'on peut faire qui sont assez stylées. Par exemple ici, vous allez voir, je suis en train de faire une super création en bois, vous allez voir, ça va être beaucoup trop stylé. Donc on va commencer à enchaîner les blocs ainsi et on va poursuivre la construction. Voilà, vous avez déjà une très belle idée de ce que je suis en train de faire et regardez-moi ça comment c'est stylé. Bien sûr, vous dites-moi à quoi ça ressemble, je ne suis pas vraiment sûr de la forme, on va décorer un petit peu tout ça. Donc on ne va pas s'embêter, on va mettre des petites fleurs, voilà, hop, une petite forme comme ça. On va mettre des petites fleurs bleues sur les côtés pour vraiment que ce soit stylé et on va terminer avec les fleurs rouges. Voilà, regardez-moi ce chef-d'oeuvre les amis, ça a tout de suite plus de classe. Quoique en réalité, je trouve que ça manque un petit peu de végétation quand même. Voilà, regardez-moi comment ce mur a vraiment trop la classe. Honnêtement, voilà, ça c'est un petit exemple de construction que vous pouvez faire. Comme vous l'avez vu, il y a énormément de blocs à votre disposition. Bien sûr, je suis une petite parenthèse sur la TNT, mais elle n'explose pas les amis. Après, voilà, ça manque peut-être d'une petite bibliothèque juste au bout. Voilà, hop, après vraiment pas de sous-entendu, j'ai essayé de faire la forme la plus réaliste. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de dessiner assez régulièrement. Donc voilà, la forme, je la connais plutôt bien. Mais encore une fois, restez pas bloqués là-dessus. On a énormément de possibilités qui s'offrent à vous grâce à tous ces blocs de construction. Voilà pour ce qui est de la petite démo, les amis. C'était vraiment tout simple, c'est juste histoire de vous présenter un petit add-on, un petit add-on que je trouve vraiment sympa sur Garis Mod. Je trouve que c'est un add-on qui peut s'adapter vraiment à plein de contextes particuliers sur Garis Mod, que ce soit votre serveur multijoueur ou votre serveur en solo, si vous voulez prendre du temps de faire des plus belles constructions que la mienne. Bien sûr, je vais vous mettre le lien de l'add-on dans la description. Bien sûr, n'hésitez pas à aller checker et à m'envoyer sur le Discord vos plus belles créations. Bien sûr, vous l'avez compris, c'est une petite vidéo un petit peu troll pour vous présenter vraiment un add-on qui existe vraiment sur Garis Mod. Mais bien sûr, ne faites pas ce genre de construction, surtout sur un serveur public, parce que là, vous risquez d'avoir de grosses conséquences. Écoutez-moi les amis, je vais m'arrêter ici. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui était assez courte, simplement pour vous présenter l'add-on de Minecraft disponible sur Garis Mod. Allez, trêve de bavardage, prenez soin de vous. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, les amis. Et n'hésitez pas à me suggérer des add-ons à aller découvrir en vidéo. Je vous kiffe. À bientôt tout le monde, c'était Red Talk. Ça m'a fait trop plaisir de tourner cette petite vidéo. Allez, tchuss tout le monde ! Sous-titrage ST' 501